... Le Conseil des ministres du 29 décembre 2023 a adopté un rapport relatif à la mise en valeur des sites de production de fruits et de légumes de l'ex-société Flex Faso. Quelques temps après l'adoption de ce rapport, le ministre en charge de l'agriculture effectue une visite sur les sites de Niendere et de Cugnion, des sites qui présentent un potentiel agricole de 1000 hectares. Et puis les étalons du Boukina Faso ont été éliminés en huitième de finale de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, une élimination dite précoce au regard de la dernière performance du 11 national à la Cannes-Cameroun 2021. Qu'est-ce qui n'a pas marché et quels sont les aspects à corriger ? Vous entendrez des entraîneurs locaux dans ce journal. Voilà pour le sommaire, merci de nous choisir. Le ministre en charge de l'agriculture suit les sites de l'ex-société Flex Faso, abandonné depuis quelques années. Objectif, redonner vie aux sites de production de fruits et légumes de Niendere et de Cugnion dans le Kénédougou. Et ce sont au total 1000 hectares de champs d'anacades et de manguiers qui seront mis en valeur et ce, en collaboration avec les populations locales. Toutes choses qui permettra l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire tant prônée par les autorités de la transition. Le point de la visite avec Thomas Koukayaou et Soutoujistan Dabéry. Plus de 1000 hectares de champs d'anacades et de manguiers inexploités à Kourugnion, dans la province de Kénédougou et à Yendere, dans la Comoué. Dans le cadre de la relance des activités sur ces deux sites, le ministre en charge de l'agriculture, Ismaël Sombier, est allé échanger avec la communauté en charge de l'exploitation de ces sites. Il s'agit à travers ces rencontres d'échange de conjuguer les efforts afin de redonner vie à ces deux sites. Je souhaite que quelque chose soit relancé tout de suite, surtout en ce qui concerne les mangs et l'ananas. Vous l'avez suivi, l'excellence, le président de la transition l'a chaque fois répété, nous pouvons tout produire ici. Et l'exemple précisé ici, il y a beaucoup de variétés de fruits qui ont été développés à partir de ces sites. Je souhaite que cela soit relancé. Et c'est avec vous, la dynamique du gouvernement, c'est de faire avec les populations. Et vous en tant que population, cela demande aussi des efforts de votre part et c'est nous qui nous attendons aujourd'hui. A Kourugno et à Yendere, les populations se sont engagées à exploiter les 10 sites, même si des difficultés demeurent. Actuellement, ce qui est prévu, nous avons deux entités. Une première entité qui va s'intéresser à l'arboriculture, c'est-à-dire la mangue, mais avec une offensive sur la production maraîchère. Et actuellement, aujourd'hui, moi je vous parle, il y a une rencontre qui est prévue pour pouvoir voir dans le mieux possible quelles sont les dispositions à mettre en place pour que les gens puissent commencer déjà à préparer les sites. Il n'y a pas d'eau. Ce sont les petits. On est au nouveau de Nyangoulgo ici, même à la commune de Nyangoulgo. Les enfants qui sont très, très disponibles pour travailler là, c'est Yendere, mais il n'y en a pas de l'eau. Ça, c'est tout juste un petit retenu d'eau, mais l'eau là même, ça finit même à l'air là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a problème des éléphants. Le ministre Ismail Sombia a promis mettre à la disposition des populations les moyens nécessaires pour la reprise des activités afin de faire de ces deux sites des potentiels agricoles pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Nous avons inscrit que rapidement dans le cadre de cette action qui est en cours au sein de mon département que deux forages puissent être rapidement mis à la disposition des populations sur le site de Yendere. Et sur le site de Guénaco, nous avons retenu de remettre en selle le système qui avait été conçu et qui permettait d'irriguer les superficies qui étaient exploitées jadis. Donc les techniciens seront à pied d'oeuvre dans les jours à venir. Pour une meilleure gestion et de productivité des vergers et l'aménagement des sites, le département dirigé par Ismail Sombia prévoit en haute le renouvellement des pires non productifs sur les sites, la parcellisation du site pour les exploitants, la réhabilitation de la station de pompage du site de Guénaco et la réfection des bâtiments abandonnés. Le football comme outil de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, l'association Sinyasigi fait l'expérience dans le site des personnes déplacées internes de Pazani dans l'arrondissement d'oeuvre de Ouagadougou. À travers une campagne de sensibilisation dénommée Cannes 2023, jeunesse, paix, cohésion sociale et état civil autour du ballon rond, des messages de vivre ensemble ont été véhiculés auprès de ces personnes vulnérables. Elles ont également été sensibilisées sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Amadou Dikou. La Coupe d'Afrique des Nations captive de plus en plus jeunes, hommes, femmes et enfants. Si certains préfèrent vivre l'événement à la maison, d'autres par contre choisissent les lieux à forte influence. L'occasion est saisie par l'association Sinyasigi pour véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Une campagne de sensibilisation au profit des populations de Pazani dans l'arrondissement neuf de Ouagadougou. Ils ont des situations difficiles, ils viennent s'ajouter à des populations même qui ont des problèmes. Donc il est extrêmement important qu'on puisse en tout cas délivrer les messages de la paix et de la cohésion sociale. Et comme il le disait tantôt, il est extrêmement important aussi, comme je l'ai dit dans mon discours aussi, les gens se sont déplacés sans laisser tous derrière eux, notamment l'identité, les papiers. Et ça c'est... Deuxièmement, il faut dire aussi que malgré le fait que nous sommes dans une situation où les gens n'ont pas d'acte de naissance. Et donc pour moi, sans acte de naissance, on n'existe pas. Et donc pour lutter contre la patrie dit, il est extrêmement important qu'on dote chaque personne d'un acte de naissance pour lui permettre notamment d'accéder au service comme il l'a dit. Dénommée Cannes 2023, jeunesse, paix, cohésion sociale et état civil autour du ballon rond, cette campagne de sensibilisation promeut également l'enregistrement des naissances ainsi que la santé sexuelle et réproductive. L'initiative de l'association Sinigna Sigi bénéficie de l'accompagnement du système des Nations Unies. Le système des Nations Unies et les partenaires du gouvernement ont pensé aussi avoir des projets pour renforcer la cohésion sociale. Mais on s'est dit que la cohésion sociale ne peut pas se faire sans la jeunesse qui est plus de trois tiers de la population quand on parle du Burkina Faso. Donc quand tu veux engager avec cette population, il faut les enregistrer et il faut les accorder le Béhabin. Le Béhabin, pour nous, c'est l'enregistrement des naissances qui donne accès au service. La santé de la reproduction est importante. Il faut leur donner le bon message. Outre Ouagadougou, cette campagne de sensibilisation se tient simultanément à Dori, à Fadangourmand, à Kaya et à Waïguïa. Elle est prévue se tenir jusqu'au 11 février prochain. Même dynamique au sein de la coalition jeunesse consciente de Ooundé. Elle a organisé la première édition de la Coupe de la Paix et de la cohésion sociale au Faso. L'idée étant d'inviter la jeunesse à la veille patriotique et susciter du même coup son engagement dans la lutte contre le terrorisme. La finale de ce tournoi, Maracana a opposé le week-end dernier au stade Kini de Ooundé, l'équipe de Monaco à celle de l'Ajax. Et c'est l'Ajax qui s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. L'ambiance avec Amidou Etraougou et Soutoujistan Dabiri. Opposé à l'équipe de Monaco, les Oranges noirs de l'Ajax entament de la moelle des manières le début du match de cette finale. A la 11e minute, Abdoul Addera d'une frappe permet à son équipe de mener déjà au score. Un but qui fait autorité jusqu'à la pause. A la reprise, l'équipe de l'Ajax maintient sa domination. Une domination qui va payer à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Sur cette action, Abdoul Addera ne se fait pas prier pour inscrire son doublé de la soirée. Score final, 2 buts à 0 pour l'Ajax. Organisée par la coalition jeunesse consciente de Houndé, cette compétition entre dans le cadre de la veille citoyenne. Elle vise, selon les organisateurs, à rassembler la jeunesse de la ville de Houndé afin qu'elle apporte sa contribution dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Nous avons constaté que la jeunesse est engagée afin de protéger cette transition. La raison pour laquelle nous avons organisé ce tournant pour rappeler les uns aux autres que nous devrons veiller à ce que ce président soit toujours au pouvoir. Quand on dit de sport, ça rassemble plusieurs jeunes et ça appelle les gens à venir suivre. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître pour les organisateurs au regard de la mobilisation de la population. L'objectif, je peux dire que c'est atteint parce que le message est passé. Le message, c'était de dire à la jeunesse, nous devrons veiller pour que cette transition reste en place puisque cette transition, c'est notre avenir. Cette transition, c'est pour nous sauver et nous ne devrons pas dormir. Vraiment, nous sommes très contents de la mobilisation de la population de Houndé. Nous saluons le chef de l'État pour son engagement dans la lutte contre l'insécurité. Nous disons également merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Que la paix revienne au Faso et que Dieu nous éloigne des ennemis de la nation. L'équipe de Monaco, finaliste malheureux, reçoit des médailles, un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe. L'équipe de l'Ajass, vainqueur de la première édition de la Coupe de la cohésion sociale et de la paix au Faso de Houndé, en plus des médailles, reçoit un ballon, un jeu de maillot, une enveloppe et le trophée de la victoire. Football, toujours, la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, se poursuit du côté de la lagune Ébrier avec les cadres finales qui commencent dès demain 2 février. Le Burkina Faso ne sera malheureusement pas de la partie. Les étalons ont été éliminés en huitième de finale par les aigles du Mali. Si c'est un point du doigt, des erreurs défensives lors du dernier match, d'autres, des techniciens notamment, parlent d'un manque d'engagement de quelques acteurs du football de Burkinabé. Des engagements qui n'étaient pas en phase avec les ambitions de départ. Dans la perspective de futures batailles, les bonnes questions doivent être posées. On écoute à ce propos quelques entraîneurs locaux. Je pense que les étalons, cette fois-ci, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Les gens n'ont pas donné à fond. On a l'impression qu'on joue un match de classement. Un match de classement de la Cannes où quand même tu as perdu la demi-finale et tu cherches seulement à terminer le match. Sinon, il n'y a pas eu d'agressivité. Et vous savez, le secteur médian, on a perdu le secteur médian. Dès le départ, dès les 15 premières minutes, les Mali ont bouffé notre milieu de terrain. Alors que c'était la clé. Si on avait en tout cas rivalisé un peu avec le Mali au niveau du milieu de terrain, on n'a pas fait une mauvaise carne. Mais malheureusement, ce qu'on attendait là, on attendait un plus parce qu'on avait les moyens. Les joueurs avaient les moyens. Je ne sais pas ce qui a manqué. Mais de toute façon, on va commencer à continuer à travailler. Mais j'ai persuadé qu'il faut en tout cas travailler dans le sens des locaux. Mais moi, j'étais frustré. Mais aujourd'hui, au Burkina Khan, quand tu parles, les gens disent que tu parles. Nous, on ne peut pas faire ce travail, souffrir sur ce terrain-là. Et on ne peut même pas valoriser même deux de nos joueurs, tous les 23 joueurs qui ont participé à la Cannes. Est-ce que tout le monde a joué ? Mais on pouvait quand même rivaliser, même le quatrième gardien, on pouvait prendre le gardien de la S-Douane. Ce n'est pas pour dire que moi, je ne le connais pas. Physiquement, moi, c'est physiquement que je le connais. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais si nous, les entraîneurs, on travaille et puis, on ne valorise pas, ce n'est pas bien. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait, peut-être même qu'il y ait des critères pour que chaque fois qu'il y a une qualification, au moins trois joueurs locaux doivent participer. Ça nous valorise aussi notre travail. Or, une participation du TG, l'aventure s'arrête en huitième finale, c'est que beaucoup de choses n'ont pas marché. Là, c'est mieux à tête reposée. Les gens vont se poser les bonnes questions. Chacun à son niveau de responsabilité va se remettre en cause et trouver davantage les solutions et douanes pour que le football brucnavé puisse aller de l'avant. Les Jeux africains d'Akra sont prévus en mars 2024. À un mois de la compétition, les athlètes burkinabés multiplient les préparations pour faire bonne figure à ce rendez-vous sportif. La Fédération burkinabé d'athlétisme a organisé une deuxième journée nationale d'athlétisme au stade Sangule-la-Mizana de Bougodulassos. À l'issue de cette journée, les performances des athlètes sont jugées acceptables par les acteurs de l'athlétisme burkinabé. Amidou Etraogo, Soto-Justanda-Berry. Avec un bond de 15 mètres 10, Benewende Jean-Claude Rouamba se classe premier à l'épreuve du triple saut chez les hommes et Shaïda Kumpaouré avec un bond de 11 mètres 30 est la première chez les dames. Sita Sibiri, la reine du 400 mètres air et 100 mètres plat chez les dames et bienvenue Savadougo, le roi du 400 mètres air chez les hommes, confirme la belle forme du moment. Au 400 mètres air, Sita Sibiri réalise un temps de 63 secondes 51 centièmes et Bienvenue Savadougo réalise un temps de 54 secondes 13 centièmes. Des performances jugées acceptables mais pas satisfaisantes par le directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme. Il y a eu une différence de près de 2 à 3 secondes entre la première et les 7 journées. Donc les personnes font que ça me livrerait au fur et à mesure qu'on avance et comme ils n'ont pas de concurrents, bon, c'est ça aussi qui fait que des fois quand tu sors sur la deuxième ligne droite et tu es premier, tu ne peux plus courir. Alors qu'il faudrait que la concurrence soit serrée jusqu'à la dernière air pour que, en tout cas, les performances soient nettement meilleures. Mais voilà pourquoi nous avons prévu des meetings pour eux avant les Jeux africains. Cette compétition entre dans le cadre des journées nationales d'athlétisme qui a pour objectif de mettre les athlètes burkinabés en jambe avant le début des compétitions de 2024. La première journée, les gens étaient toujours dans la préparation foncière et beaucoup dans le développement de la force, ce qui fait que les menines ne peuvent pas être très réactifs parce que la charge est très lourde. Nous sommes en train de petit à petit de quitter un peu cette période pour aller vers la période de compétition pour être prêts d'ici le mois de mars. Mais je vois déjà que dans toutes les épreuves, il y a une amélioration nette de toutes les athlètes et de tous les athlètes par rapport à leurs épreuves. Il fallait vraiment mettre en jambe les athlètes pour qu'on puisse être à la hauteur parce que la saison dernière vient de se terminer et déjà on a des compétitions internationales dès le mois prochain qui commencent. Donc il fallait prévoir ça à temps pour faire une première journée, une deuxième journée et même une troisième journée. Pour les athlètes, c'est le moment de travailler certains détails en vue de corriger les imperfections bien avant le début des différentes compétitions. Je dirais que ça va un peu parce qu'on a eu à faire des tests. Au premier test, j'ai eu à faire une 05, deuxième test, une 04 et aujourd'hui, une 03. Donc ça s'améliore un peu. Si j'apprends les techniques sur les ailes, tout ira bien. C'est les techniques sur les ailes qui me fatiguent beaucoup. Aujourd'hui même, je pouvais déjà faire les minimaux requises pour les Jeux africains. Mais d'ici la prochaine compétition, je ne sais pas c'est pour quand. En tout cas, on sera prêt, on sera là pour faire au-delà même des minimaux. Selon le directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme, les athlètes au Burkinabé participeront toujours dans le cadre de leur préparation à un meeting fédéral dans le mois de février 2024 avant de s'envoler pour les Jeux africains d'Akra 2024. On reste à Bobo Dulasso pour un mot de culture à présent, le bendré, le tam-tam ou encore le balafon, autant d'instruments de musique traditionnels méconnus par la jeune génération. Afin donc de promouvoir, valoriser et surtout sauver, garder ces identités culturelles africaines, l'Association des rencontres professionnelles des danseurs de Bobo Dulasso tient depuis quelques années la nuit du balafon d'or. Sixième du genre, cette compétition a connu la participation de plusieurs troupes traditionnelles et c'est la troupe kantigui de Orodara qui a été sacré vainqueur du balafon d'or 2024. L'ambiance de la soirée avec Majid Bakoua. Plusieurs troupes traditionnelles se succèdent sur la scène de la sixième édition de la nuit du balafon d'or. Des trophées sont décernés à ces acteurs pour leur contribution à l'émergence de cet instrument traditionnel. Et la plus grande distinction, à savoir le balafon d'or 2024, est revenue à la troupe kantigui de Orodara. ce soir, il faut savoir que c'est un sentiment en tout cas. Pour nous, un grand joie ce soir avoir eu ce trophée. Ce trophée, aussi, il faut dire que ça nous galvanise encore beaucoup, en tout cas, de travailler encore plus. et ça fait aussi de la promotion pour nous, pour la troupe kantigui. La nuit du balafon d'or est l'initiative de l'association Rencontre Professionnel des Danseurs de Bobo Dulasso. L'objectif est de promouvoir cet instrument traditionnel qui valorise le patrimoine musical burkinabé et africain. Le balafon, c'est un instrument si cher à notre héritage qu'on doit le louer. Et pour moi, le balafon, c'est un instrument qui est unificateur, qui est fédérateur. Donc pour moi, c'est une occasion de valoriser les balafonistes, de valoriser le balafon et en tant que matériel, je dirais comment ça, un instrument immatériel. et moi, en tant qu'artiste, de voir qu'un instrument est en train de disparaître, je dirais, c'est important de mettre la force, de mettre les énergies pour défendre la cause, la longévité de cet instrument. Le balafon, c'est quelque chose que j'aime bien. Et quand le promoteur est passé, me voir pour être la marraine, je n'ai vraiment pas hésité. Parce que c'est promouvoir le balafon, c'est quelque chose de formidable. Et vous avez vu, c'est soit les enfants qui sont en train de prendre la relève. Et je crois qu'il devait y avoir un monde fou ici. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Et un jour, il viendra où il y aura tellement de monde ici qu'il n'y aura pas de place. Voilà, le balafon, c'est tout moi aussi. Voilà. À cette soirée des attestations et des trophées de reconnaissance ont été remis à des acteurs qui ont accompagné l'initiative depuis sa première édition. Cette sixième édition s'est tenue sous le thème « Palafon, les rythmes de la résilience et de la paix » au Burkina Faso. Le rap, ce mouvement culturel et musical populaire apparu au début des années 1970 dans les ghettos américains continue de séduire au-delà des frontières américaines. Des jeunes s'intéressent de plus en plus à ce genre musical pour exprimer leurs émotions ou dénoncer l'état de la société. Afin de leur permettre de maîtriser en live leurs prestations, le label de production 2DK Prod a initié le festival Rap & Live. Il est à sa deuxième édition et des jeunes débutants des rappeurs étaient à l'honneur. L'ouverture de ce festival en son et en image avec Majid Bakouan. Le podium du festival Rap & Live est dressé. Nous sommes à la place Ouara Ouara de Bobo Dulasso. Ce soir, c'est le lancement de ce festival qui est à sa deuxième édition. et des jeunes rappeurs qui sont à leur début de carrière se succèdent sur scène. La dizaine de jeunes a d'abord participé à un coaching en résidence sur la prestation en live. On a fait une semaine en résidence où on a fait répétition sur répétition et on a reçu la visite de plusieurs autorités, plusieurs personnes qui nous ont donné inculqué beaucoup de valeurs. On a appris beaucoup de choses. Il y a eu le papa Nus Nabil d'abord en premier. Il y a eu le papa François et Moïse Bamba. Il y a eu Moussa Dambélé. Il y a eu l'âme de Dulassoba. On a eu la chance de recevoir Barak Lavoie d'Or qui est passé par ce festival et ça nous a motivés et grâce à D2K Productions aujourd'hui, on peut se produire en live. Le festival rap en live est porté par la maison de production de D2K Pro. Selon le promoteur, cet événement est une école mise en place pour recruter et former des jeunes artistes en prestations live. Le festival rap en live est parti de l'idée que moi-même en tant qu'ancien rappeur et aujourd'hui producteur d'artistes, j'ai fait le constat que le rap était la musique qui remplissait les différentes grandes salles de spectacle à Bobo et un peu partout au Burkina mais qu'on ne retrouvait pas dans les grands festivals sur les grandes scènes et j'ai fait la conclusion comme quoi c'est parce que les rappeurs pour la plupart jouaient en playback donc chose qu'on ne peut pas faire sur les grandes scènes des grands festivals donc qu'est-ce qu'il fallait faire pour les aider pour qu'ils puissent aller sur les grandes scènes il fallait les apprendre à faire du live et c'est à partir de là qu'en 2017 est née l'idée de faire du rap en live Au départ ils étaient plus de 100 jeunes à postuler pour ce festival après un casting 12 ont été retenus pour la phase finale cette deuxième édition a connu la participation de jeunes venus de Bobo Dulasso et Ouagadougou dans les années à venir les promoteurs comptent l'étendre à d'autres localités du Burkina Faso Et si s'achève cette édition merci de l'avoir suivie on se retrouve demain pour un nouveau journal excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne au coeur de nos défis de la chaîne et de la chaîne Sous-titrage ST' 501